Le camping du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est fermé. À quelques mètres de là, le plan B de bien des campeurs, un espace asphalté sur le bord de l'eau, ce qui déplaît à certains citoyens. C'est pour être illégal pour les campeurs, parce que c'est pas un terrain de camping. Une vingtaine, là, vont se passer. C'est que plusieurs véhicules récréatifs sont longs et prennent de l'espace. Ils se stationnent parallèles au fleuve, ce qui empêcherait les résidents du secteur de profiter de l'endroit. Là, ils nous bougent tous la vue. Là, j'ai des copains qui viennent pêcher ici. Ils n'ont pas capable de s'installer pour se pêcher. On est tout le temps pris dans un coin, tout le temps. Ça fait que t'arrives des fois, puis t'as plus de place à te stationner. Un peu plus haut, à environ une centaine de mètres où sont stationnés les véhicules récréatifs, il y a cette affiche où on peut lire « Parc du sanctuaire, ouvert de 7h à 23h ». Mais la Ville semble quand même tolérer leur présence. Ça prend des aménagements qui sont spécialement conçus pour ce type de véhicules-là. Ça prend soit de la sécurité incendie, ça prend de la gestion des eaux ou autres éléments qui sont nécessaires pour pratiquer l'activité du camping. Puis sur le site du sanctuaire, bien, c'est pas permis par la réglementation. La police m'a dit qu'ils toléraient. Mais je sais pas, c'est-tu la police qui a décidé qu'ils peuvent camper là? Les campeurs ne savent plus où se diriger. Même qu'un père qui est venu m'avortir en plus. Parce que le matin, je me lève devant l'heure, je transfère l'eau d'or. Puis le soir, bien, je viens dormir sur ce côté-ci. Puis ça, c'est toléré. Ça, c'est toléré, oui. Je me croyais au sanctuaire. Les citoyens m'ont dit que c'était pas permis, qu'on tolérait. Puis bien, j'ai passé la nuit. Des requêtes citoyennes ont été déposées à la ville de Trois-Rivières. Elle s'est transférée soit notre équipe de l'aménagement qui regarde pour voir si la plainte est en lien avec la réglementation. Et si tel est le cas, bien, il faut se déplacer sur le terrain pour pouvoir constater qu'il y a bien un non-respect de la réglementation. Dans la deuxième partie des travaux, l'équipe du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap souhaite aménager une halte pour les véhicules récréatifs. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles Trois-Rivières.